Musique Bienvenue à la Mboka, Bienvenue à la Mboka, Les deux à la fois ! Les deux à la fois ! Voilà, Mboka a commis presque petit à petit, en fait, en décembre, dans deux jours, je crois, si je ne m'abuse pas, n'est-ce pas ? Trois jours, hein ? Oui, oui, l'élection est faite à l'année 21. Oh, il fallait ça là ! Bon, avant tout le monde, il fallait ça là, parce qu'il y a moins des choses aux autres, il y a plus de choses à faire, parce qu'il y a un groupe déjà dans mon avis qu'il y a un jus, il y a un energy drink, un red ball, un mâle, il y a un peu plus d'annonces, parce que je crois que d'ici là, il y a 16h15, il fallait ça là, moi, annonce mon goboe, c'était ça ? Oui, en fait, l'annonce officiellement, c'est la limite déjà, donc c'est peut-être, il y a des collègues, peut-être dans la télévision, c'est-à-dire, la conférence de presse, mais c'est-à-dire que l'Organe, il s'est séné ici, et annoncé en haut, et déjà, il y a mon goboe, dans les avant-midi, dans les avant-midi, dans la matinée, il y a un candidat président, il y a un premier ministre, et officiellement, il leur a dit qu'il y a un incapable, pour tenir l'élection dimanche, quoi. Bon, quand il dit que le cas, il prononce l'incapacité d'un niveau naïe, c'est-à-dire quoi, l'élection, cause à la T, officiellement, tout, à moi, manœuvre, que ça, il est obligé de faire passer, de faire, d'organiser les élections. Non, officiellement, il dit que, ma PVI a retard, ma PVI a retard, ou, il est obligé de faire passer, ou, 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 officiellement, c'est ça, la raison. Donc, il demande une semaine, en fait, c'est encore, duré, à délai, longueur, à délai, il a proposé, une semaine. Donc, le 30, c'est sympa. Moi, je suis ici, le téléspecteur, il y a combien de dialogue, qui n'a, il y a des appels téléphoniques, il y a beaucoup, d'analyse politique, le dauphin, il y a des touche, et puis, il y a un dauphin, puis, il y a Martin Fayoulou, numéro 4, il y a des, un peu le update, un peu le breaking news, d'être au ban anglais à waa donc ma camusole canal mini ton niveau à kinshasa qu'on est dans la salle les déclarations et c'est déjà enregistré c'est juste et le carré à la chaîne à télévision machin au cannibale tm secondaire le garçon est à dire qu'il y a confiance de presse il fallait s'éteindre à 15 heures je crois qu'ils aient un coup d'équipement en cours mais officieusement c'est à dire qu'il n'y a pas d'accord donc il reste plus que diffusion et à professe de presse n'est qu'éric beaucoup la monnaie bokeh eric beaucoup là à yébis abissona non on n'a pas encore autant que l'épée politique à ma propre campagne martin fahou à sali ton money bar bercy bar bercy s'il faut utiliser les termes et bercy partout à les cabas ville la province bavilla jésus à la tombée pourquoi seulement de commis presque à la veille 72 heures il ya l'élection corne nanga à lâcher pas le bac et n'ont pas pissé encore une semaine tous ces temps-là à bt qui va inconvénient c'est ça là moi je vois ça d'une manière très stratégique parce que on a encore compris ce qui a soulevé à car question à ma machine à voter peut-être à l'obac et non voilà ici kaki et tout ça mais là aussi il a compris que la population allait dire bon ça va on vote ailleurs sauf à kinshasa parce que ma machine à kinshasa n'est-y qui s'il faut répondre répondre à kinshasa ils ont compris que à l'obac machine à voter il a vraiment valable et on nous vient avec cette histoire de ma pv moi je pense que le vrai problème est que campagne ou a tout changé badone et belé est changé bien que l'image j'avais des centres à deux principaux candidats et à reposition il ya faillou l'enfantie échangé ma camo et belé le boni ces gens ont laissé qu'ils aient déjà déployé la bonne camo et qu'à si pas la ville de kinshasa parce que c'est un mot de la santé n'a pas les gens qui nous sont passés d'un dimanche le 21 soir en élection. Nous avons ici cette hypothèse, il y a une question de nous dire que ceux qui nous disent qu'ils n'ont pas l'élection le 21, qu'ils n'ont pas la même chose. Mais ils n'ont pas chassé le bonbon. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, 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 je vous remercie. 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 Finalement, la RDC, contrairement à ce que le régime veut faire croire, est qu'ils ont capacité à obtenir l'élection. Alors, faut-il tout chambalé la dernière minute, comme venait de le dire un rapporteur de la CENI ? Peut-être pas. Si une semaine de report, je pense que ça peut encore passer au sein de la population. Mais plus d'une semaine, comme je l'ai dit, ils allaient au chaos. Le gouvernement a serré à mesure qu'il y a préparé l'état d'urgence. Est-ce que vous avez entendu ça là aussi ? Non, non, non. Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est une hypothèse à ne pas écarter. Parce que, comme je l'ai dit, le régime a épuisé tous ses plans. C'est devenu très difficile de faire passer Chadar. C'est devenu très difficile. Et ces élections commencent à s'avérer être des élections qui nous conduiront à des caries de Gambie, ou peut-être même de Côte d'Ivoire, où finalement nous aurons un régime qui va pouvoir imposer des faux résultats. Et il y aura peut-être une communauté internationale qui va intervenir pour mettre la vérité des urnes, pour faire valoir la vérité des urnes. Donc, le régime s'en est rendu compte. Et il commence à se dire que peut-être ils se sont fégés dans leur pépi. Pour décréter un état d'urgence, c'est... C'est créé un chaos à la population tout entier. C'est créé un chaos. Monsieur le gouverneur vous dit qu'il ne suspend la campagne. Il existe des raisons sécuritaires. Mais quelles raisons de sécurité ? On ne voyait pas de problème de sécurité d'ici. Jusqu'à là, il y a eu des points où il y a eu même des heurts entre militants des différents camps. Mais on n'a pas suspendu la campagne là-bas. Alors on sent que d'ici déjà, c'est un problème sécuritaire. C'est un danger sécuritaire totalement créé. La population n'est pas dans la logique du soulèvement pour l'instant. Il y a une logique. Les élections sont dans la logique de soutenir leurs candidats au plurie. C'est-à-dire, il y a la mouka tout comme Oya Cache. Alors c'est peut-être ça le problème. Déjà on a un gouverneur qui invente des raisons sécuritaires pour justifier le fait qu'Azo met fin à la campagne électorale. On se demande si l'échelle nationale va pouvoir appeler les gens à Bogoté. Donc c'est une hypothèse. On n'est vraiment pas écarté. Voilà, je suis dans le téléspecteur que je reçois pour vous Eric Bukula, analyste politique d'Ophine Gécoco. Et puis, enfin, il y a Martin Fayoulou. Donc tout ça, on est un peu banalisé. On peut s'abonner un peu d'updates. Qu'est-ce qui se passe dans le niveau de Kinshasa actuellement ? On a annoncé un report à l'élection encore une semaine. C'est-à-dire, le 30 décembre 2018. Eric, il y a un bonheur qui est là. Les messages de nos copains sont dans le Congolais dans le Minito. Et puis, le leader, il va continuer à le Minito, il va suspendre la campagne. Et puis, on a une étape qui est dans le Minito. Donc, à la population, je demanderais de rester très vigilant. Parce que nous sommes entre l'histoire du pays, entre les sécrits dans ces moments-mêmes. Aujourd'hui, l'étape mort est très cruciale. Il suffira d'un moment de distraction pour qu'on puisse être emballé par ces régimes qui vont vouloir se donner un autre 20 ans. Donc, ça passe ou ça casse. Il faut, à tout prix, que la population reste vigilante pour que les élections se tiennent, effectivement. Il faut que les élections se tiennent. Il faut que les élections de la population se forcent à ce que les résultats soient un vrai reflet de ce qui s'est passé dans les urnes. Donc, la population a été très mobilisée et très vigilante. Sinon, elle s'est emballée. Parce que nous avons affaire à un régime machiavélique qui a des laboratoires où on essaie de créer des idées pour comment enrouler la population. Ça, c'est quelque chose de certain. L'idée de l'opposition, notamment de Cache et de la Bouca, je l'entraîne à peine aussi pour dire que finalement, nous entamons une étape pour l'heure différente doit être mis et de côté. Parce qu'il y a un problème d'abord, il y a un gênet, tout ça. On n'a plus besoin d'une candidature commune, forcément. Non, on n'en a plus besoin. Parce qu'on a vu que d'ailleurs deux candidatures, moi je me dis deux candidatures, font plus violence au régime qu'une seule candidature. Parce que si on avait qu'un candidature commun de l'opposition, ça aurait été un match. On nous dit que voilà, c'est une chance de contrôler. Ah, merci beaucoup. Vraiment, merci pour notre temps. Je crois que vous avez un bureau qui est un bureau. Vous avez un bureau juste pour continuer la campagne, déjà peut-être la dernière heure. Il y a une hypothèse, monsieur, c'est qu'il y a une chose à la, que l'amour qu'on a fait vite, qu'on a fait un ensemble pour que la coalition de la dernière minute, de façon qu'il y a un langage. Il y a une hypothèse, mais je pense que ce sera contre-productif en un minute. Parce que chacun a battu sa campagne avec beaucoup d'ampleur. Avec, on a fait la campagne, soit Fachi ou Faiulu. C'était un succès. Voilà, hormis, on a battu dans le roux au régime, on a fait sa campagne avec beaucoup de succès. Et malheureusement, pendant la campagne, il y a eu des attaques, de ci et de là. Alors, je vois mal comment ces militants qui, parfois, pendant la campagne, lancer des slogans contre, quand on va voter pour faire, je pense que c'est contre-productif, c'est mieux que chacun continue par contre, ce que je demanderais, c'est qu'ils puissent désormais parler d'une seule voix. Parce qu'on a fait face à des défis bêlés. D'abord, interdiction illégale. Il y a Kimbouta, interdiction à la campagne illégale. Il y a Séni. Donc, ils attaquent. On a attaqué le cottage de Faiulu. Ils sont victimes, ces opposants. Donc, il y a des défis qui demandent à ces que, finalement, parler au moins d'une... On va faire la fonds commune. Parce que, dans le machin, on a tué les militants de la Mouka. Et au Kassaï aussi, on a tué des militants de cache. Et c'est tout ça par le régime. Donc, l'ennemi commun, c'est le régime. On n'a peut-être pas un candidat commun de l'opposition, mais on a un ennemi commun. Qui reste? Jadari et le FCC. Donc, voilà un peu. Que l'un puisse désister au profit de l'autre, moi, je pense que ce serait vraiment contre-productif. Contre-productif. Merci beaucoup, Eric Bokoulé. Je crois qu'à la longue, nous allons. Peut-être demain, après-demain, nous aurons encore votre... nous aurons à solliciter encore votre participation. Votre mot de la fin et puis salutations aux compatriotes de la diaspora de la Liban et de la Congo. Je pense que c'est un point de vue de l'économie. C'est un point de vue de l'économie. parce que la position de la Mouka depuis longtemps, je ne suis pas porté par le de la Mouka, mais j'essaie juste d'analyser. Ils avaient acquis qu'eux, ils avaient en tout cas dit non au boycott. Et ils avaient aussi dit non à la machine à voter. Alors, j'avais expliqué ceci à l'époque. C'est une forte pression. Il fallait faire forte pression sur Nanga parce que cette machine-là risque de nous donner des résultats qui sont très erronés, très faux, si je peux le dire. Alors, il faudra s'attendre déjà à cette éventualité-là. En acceptant en amont cette machine-là, on risque d'être face à une situation où on ne sera plus contesté parce qu'on vous dirait, mais vous aviez accepté cette machine. C'est pour ça que Naïban Délé Mouka s'y opposait. S'y opposait, mais je me disais qu'il y aura un moment où finalement, parce qu'en s'y opposant, la Mouka va être très bien avec un Nanga très tétu et arrogant comme on le voit, il n'allait pas faire marche arrière. Mais au moins, on allait avoir billet de contestation. Mais malheureusement, ou heureusement même, je dirais que le pression à la Mouka a même payé parce que finalement, Nanga a insisté et a même affirmé, confirmé que ce sont les résultats où il y a des comptes manuels où il y a des urnes qui seront prises en compte et non calculs où il s'est mis par machine. Et c'est déjà un pas parce que si la crainte est que la machine ne puisse, avec algorithme, ne puisse nous donner des résultats erronés, mais si la seule référence c'est à vote, il y a urnes, ça signifie qu'on utilise cette machine-là seulement comme imprimante. Alors en utilisant la machine seulement comme imprimante, c'est presque comme vote normal boué. C'est un peu comme vote normal boué, peut-être avec différence que beaucoup, avec les taux d'analphabétisme, Nanga Tia Mouka beaucoup auront du mal à utiliser cette machine et il y a beaucoup de chances qu'on doit voter et qu'on doit voter. Surtout, la personne âgée et tout ça. Mais en tout cas, en utilisant cette machine-là seulement comme imprimante, c'est déjà un pas d'aller bon que d'utiliser cette machine-là comme imprimante et comme objet des compilations, c'est-à-dire que Yaronne est coupée et ça va le résultat. Là, on aura de sérieux problèmes. Donc je pense que la perfection de la Mouka a payé et pour encore revenir sur ce que j'ai dit, maintenant que Baroni, ils sont d'accord sur le point qu'il est divisé de cette machine-là, vous êtes tous d'accord qu'on y va avec la machine-là alors pourquoi continuer à s'entretuer, pourquoi continuer à se tirer dessus. C'est lui qui faut dire ce qu'il faut dire. Ce n'est pas entre eux parce qu'en faisant, c'est là aussi que ça reste contre-productif. Ah, ok. Ok. Non, non, je comprends. Bon, merci beaucoup, Eric, beaucoup, pour votre temps. Je ne sais pas si un autre message, une salutation aux compatriotes congolais qui vous suivent. à qui je demande tous de voter le candidat commun à Kinga Boa qui est Gérard Jekoko Moulumba Moulumba Kongolo à Kongolo numéro 136 la provinciale la limitée pour qui je suis suppléant. Donc, Baroni soit soutenant là qui aime ma logique et qui voulait voter pour moi et donc à voter pour Jekoko ça revient à voter pour moi. Voilà. Merci beaucoup, Eric, pour votre temps et je pense que nous aurons toujours gardé contact avec vous pour nous donner encore les updates qu'est-ce qui se passe au niveau de Kinshasa là-bas sur terrain parce que vous êtes l'homme du terrain et nous avons l'homme de Kinshasa et nous avons l'homme de Kinshasa et nous avons et nous avons et nous avons tout cas. Donc, vraiment, tout le monde aime ça. Vraiment, un coup de chapeau à toi et plein succès. donc, c'est-à-dire qu'il y a un peu de la campagne et nous avons un peu postulé et nous avons merci beaucoup pour notre temps. Merci beaucoup, on va toucher mes mains en haut. Voilà, merci beaucoup, c'était Eric Bukula que j'ai pris c'est ça un peu et on va continuer toujours à vous donner des informations à la lure où nous allons. Est-ce qu'il y aura-t-il des soulevements populaires ? Quelle sera la réaction des populations congolaises ? Est-ce que les opposants vont accepter cela ? Et pourquoi seulement attendre jusqu'à la dernière minute 48 heures ou 72 heures pour reporter ? Pourquoi, 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 pourquoi on n'a pas pu prendre toutes ces mesures-là de façon à que tout est évité par répondre aux yeux ? Alors, quant aux opposants, je crois que la réaction y a Eric Bukula en Niva Kinshasa qui est opposant à l'Israël tout ce qu'il y a dans le tribalisme ou Fayoulou Kota Bakongo Bayanzi ou Fachi Yende Yende Simbi et Tete ce n'est pas le temps maintenant. Pour le moment, vous avez seulement un ennemi commun quoique il y a deux candidats opposants différents mais vous avez seulement un ennemi commun qui est FCC et Chadari. Selon Badiri Eric Bukula Inissons-nous tout ce qu'il y a bon, comme on a dit que vous pourriez l'élection vous pourriez une semaine vous pourriez déjà ceux qui depuis 2000 combien ? Vous pourriez décembre et vous pourriez les 19 les 20 les 21 les 22 les 23 après christmas joyeux noël les 25 les 23 mardi et puis vous pourriez le dimanche vous pourriez l'élection est-ce que vous pourriez l'élection tout ce qu'on est ennemi ? Monsieur le président de la CENI vous n'allez pas encore reporter et pourquoi vous voulez seulement reporter ? toute la population RDC même la diaspora c'est sur ta tête alors plein succès il y a un candidat tout ce qu'on a pourriez vous pourriez vous pourriez parce que je crois que je vous avais de même posé la question tous ces gens qui ont l'élection si vous pourriez le numéro 4 ou le numéro 20 est-ce que vous pourriez voter il n'y a pas une garantie que toutes les personnes ou tous les gens qui ont suivi ces gens dans la campagne vont voter parce qu'on a des gens on a des sources qui nous informent c'est un peu qui nous informent numéro 20 la conversation continue merci ça c'est un peu l'analyse donc à la 1 les élections elles ont reçu les 23 les élections elles ont poussé dans les 5 semaines les 30 les 30 les 20 les 20 les 20 les 20 les populations sont vigilantes ils ont un sentiment ils ont un fanatisme ils ont un tribalisme ils ont un élection ils ont un souk je vais aller consulter ma base merci à la prochaine abonnez-vous youtube voilà merci bye